Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission. Monsieur le Ministre, sans doute connaissez-vous cette formule. Remarquez que même les gens qui affirment que tout est prédestiné et que nous ne pouvons rien y changer, regardent avant de traverser la rue. Cette formule, elle est de Stéphane Hawking. Je la cite parce que c'est un hommage à la fois à l'astrophysicien qu'il est, mais c'est aussi un beau plaidoyer pour la société inclusive. C'est cette société inclusive que nous voulons. Je dis un nous qui nous englobe tous, car personne n'a le monopole de la société inclusive. Hier, en répondant à ma question lors de la séance des questions d'actualité, vous m'avez pointé du doigt, ce qui n'est pas votre habitude, pour me dire mais qu'avez-vous fait ? Vous n'avez rien fait. Je ne sais pas si votre remarque était destinée au gouvernement précédent, qui comptait, excusez-moi du peu, dans ses rangs, Jean-Yves Le Drian, Annick Girardin, Barbara Pompili, et, dois-je le préciser, Emmanuel Macron. Non, je crois que ça s'adressait sans doute aux députés de base que j'étais. Et, comme député de base, je me souviens avoir voté la loi du 8 juillet 2013, pour la refondation de l'école, qui a gravé dans le marbre l'inclusion scolaire. Je me souviens avoir voté le PLF 2014, qui a créé le statut des AESH, qui ont été mis en œuvre à partir de 2015-2016. Je me souviens avoir applaudi la décision importante, et vous l'avez poursuivie, qui a consisté à transformer les postes d'AVS en AESH. Je me souviens, comme mes collègues, avoir voté les décisions portant création de postes dans l'éducation nationale. C'est sans doute à cela que vous faites référence quand vous avez dit que nous n'avions rien fait. En tout cas, moi, je les ai votés. Et je sais aussi que d'autres députés ne l'ont pas fait. Le député Édouard Philippe, le député Bruno Le Maire, le député Gérald Hermannab, par exemple, n'ont pas voté ces dispositions. Vous voyez, à ce petit jeu, je crois que tout le monde est perdant. Je suis de ceux qui... Je suis reconnaissant. À Jacques Chirac, par exemple, d'avoir permis le vote de la loi du 11 février 2005. Je voudrais aussi citer, puisque vous évoquiez le passé, les propos de Mme Cluzel, lorsqu'elle était présidente d'une fédération d'associations au service des enfants et qu'elle faisait le constat que beaucoup de choses avaient été réalisées dans le mandat précédent. Je ne vous propose pas de prendre ce petit jeu-là. Je vous propose plutôt, en examinant la proposition de loi pour une école vraiment inclusive, qu'il n'y ait dans ces discussions que des gagnants. Je voudrais commencer par évoquer le contexte qui nous réunit. Le contexte, vous le connaissez, c'est celui de plusieurs entrées scolaires où des familles, des parents, des élèves en situation de handicap ont vécu des moments douloureux, des moments difficiles, des moments remplis d'incertitudes, tout simplement parce qu'ils avaient des difficultés dans la mise en œuvre de la notification qui avait été faite par la MDPH dans le suivi auquel ils avaient droit. On estime officiellement entre 10 et 15% le nombre d'élèves sans mise en œuvre le jour de la rentrée scolaire. Ces chiffres, d'ailleurs, concernent souvent après le jour de la rentrée scolaire et c'est parfois difficile d'avoir des chiffres exacts. Vous pourrez me dire que 10 ou 15% ce n'est pas beaucoup, c'est énorme, c'est énorme. Imaginez les mêmes chiffres pour les 12 millions d'élèves français aujourd'hui. On crierait au scandale. Eh bien, j'estime pour ma part, et nous estimons, que c'est un scandale aujourd'hui que de ne pas permettre aux élèves en situation de handicap d'être prêts le jour de la rentrée, de faire en sorte d'avoir à tous les deux l'accompagnement qu'il aurait dû lorsqu'il a été notifié. C'est ce contexte-là qui nous a poussé à prendre cette initiative. Je voudrais évoquer le texte qui nous réunit et que nous allons examiner dans quelques instants. Nous ne demandons pas la lune. Nous demandons que, largement plusieurs semaines avant le jour de la rentrée, les familles soient assurées et la garantie d'avoir un accompagnement lorsqu'il a été notifié. Lorsqu'il a été notifié, c'est-à-dire lorsque la demande a été faite 5 mois avant le jour de la rentrée scolaire. Nous demandons à ce que les accompagnants, dont tout le monde ici salue le travail, considèrent que leur rôle est essentiel, puissent bénéficier d'un véritable statut, d'une formation initiale digne de ce nom et d'une validation des acquis qui leur permettent d'avoir un parcours de carrière. Nous demandons à ce que les enseignants puissent bénéficier d'une formation partout en France, là encore à un niveau suffisant pour leur permettre, dans d'excellentes conditions, d'aborder la scolarisation des enfants en situation de handicap. Nous demandons à ce qu'on tienne compte de la présence ou pas d'enfants en situation de handicap scolarisé pour les effectifs. C'est difficile, et les témoignages abondent pour un certain nombre d'enseignants, lorsqu'ils ont déjà des classes surchargées, de pouvoir veiller à ce que l'actualisation des enfants se passe dans d'excellentes conditions. Nous demandons à ce qu'on puisse revoir les délais d'instruction au niveau des MDPH, et nous faisons la distinction en ce qui est la première demande et ce qui est le renouvellement. Nous considérons raisonnable, après avoir auditionné les associations de directeurs des MDPH et la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie, qu'un délai de trois mois pour une première demande et d'un mois pour un renouvellement est tout à fait faisable, et rentre pleinement dans les indications, les inflexions, les réflexions en cours, et nous connaissons aujourd'hui la mobilisation de différents acteurs pour permettre cela. Nous demandons à ce qu'on puisse penser, pour les futurs établissements scolaires, que ce soit des écoles, des collèges et des lycées, un avis consultatif auprès des acteurs du monde médico-social pour permettre finalement ce que vous souhaitez, c'est-à-dire que ce virage inclusif, le fait de demain de pouvoir accueillir dans les établissements scolaires des classes adaptées puisse se faire dans d'excellentes conditions. C'est pour cela qu'il faut anticiper ce virage, c'est pour cela qu'il faut consulter, qu'il faut se coordonner et permettre que tout cela se passe dans d'excellentes conditions. Nous souhaitons tout simplement à travers ces demandes que tout soit fait pour que le jour de la rentrée scolaire, nous apportions des solutions. Ce texte de loi que vous avez sous les yeux et qui est soumis à notre examen est un texte qui ne balaie pas l'écosystème tel qu'il existe, est un texte qui est charpenté, qui tient compte de l'ensemble des acteurs qui sont amenés à agir pour permettre cela. Je pense aux accompagnants, je pense aux familles, je pense aux enseignants, je pense aux collectivités, à tous ceux qui peuvent jouer un rôle capital. Je voudrais, pour terminer mon propos, après avoir évoqué le contexte, qui est un contexte lourd, après avoir évoqué le texte, qui est un texte pragmatif, constructif, évoquer le prétexte parfois qu'on nous renvoie. On nous dit, on verra, on verra plus tard. Je me souviens qu'il y a quatre mois, lorsque notre collègue Aurélien Pradié a proposé à l'examen de cette Assemblée un texte de loi sur le même sujet, on lui avait prétesté qu'il fallait attendre. On lui avait dit qu'une grande loi viendrait sur la table. Il se trouve que l'examen de cette loi, le texte que vous portez, Monsieur le Ministre, dit pour l'école de la confiance, malheureusement, fait l'impasse sur le handicap. Le mot handicap ne figure même pas dans le texte. C'est la raison pour laquelle le bon moment, c'est de pouvoir, à travers ce texte, finalement, peut-être se rater, peut-être permettre qu'on puisse tenir compte du travail qui a été mené par l'ensemble de nos collègues. Je le dis parce que l'autre argument qui est souvent évoqué, c'est de dire qu'il y a une concertation en cours. Oui, bien sûr, personne ne peut l'ignorer. Mais elle doit atterrir, si j'ai bien compris, dans 11 jours. Et quand elle atterrira, elle fera des propositions. Et il faudra, bien évidemment, un véhicule législatif pour cette proposition. Vous avez là un véhicule législatif, à condition, bien évidemment, de ne pas y retirer les roues. Vous avez là l'occasion, rêver, de pouvoir faire en sorte que ces réflexions puissent avoir un aboutissement. Je le dis parce qu'en la matière, on ne peut pas dire que nous n'avons pas de documentation, on ne peut pas dire que nous n'avons pas de réflexion. Je voudrais d'ailleurs citer le travail remarquable mené par Adrien Taquet, qui en mai 2018, c'était quand même il y a quelques mois de cela, a fait 133 propositions pour simplifier la vie des personnes handicapées. Et beaucoup de ces propositions concernent la question de la scolarisation des élèves en situation de handicap. Et d'ailleurs, beaucoup de ces réflexions se retrouvent aujourd'hui dans le texte qui nous est soumis. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas renvoyer à plus tard, à partir du moment où la matière existe, à partir du moment où la réflexion est sur la table. Convenez-en, je crois que l'heure n'est pas seulement à la concertation, l'heure est à la décision. Et pour terminer, M. le ministre, et pour reprendre la formule du départ, je vous demande finalement de regarder sur votre gauche et sur votre droite avant de traverser la rue et de faire en sorte de tenir compte de ce travail constructif qui a été mené par l'ensemble des parlementaires. Je le dis d'autant plus que ce matin, en commission, la plupart des amendements que j'ai redéposés pour reconstituer le texte initial a reçu un avis favorable de la commission. C'est dire qu'il y a là beaucoup de constructions. en allant, je vous demande, M. le ministre, de suivre l'avis de la commission. Merci.